Bonjour mes amis et bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant hippique. Donc un nouveau tutoriel, voilà je vous avais dit entre les analyses la dernière minute, de temps en temps il y aura des tutoriels qui vont arriver, c'est beaucoup mieux d'expliquer les choses en vidéo, mais il y aura toujours un article derrière dans mon blog, évidemment mon blog grâce à vous toutes et tous depuis plus de 4 ans n'a cessé de progresser, donc on continue de l'avoir, je mettrai plus souvent mes bilans sur mon blog. Alors vous le savez cette semaine les courses hippiques en France ont repris une grosse bouffée de soulagement pour nous pronostiqueurs hippiques qui avons été en sommeil entre guillemets de ce côté là. Alors à l'heure que je fais cette vidéo, vous êtes maintenant 3321 abonnés à ma chaîne, un grand merci à vous toutes et à vous tous, parce que vous le savez, je suis un nouveau youtubeur, et c'est pas si facile que ça de passer d'une chaîne YouTube à un blog, là c'est pas du tout la même chanson, et voilà il y aura des petits ratés au départ, ça je vous l'avais dit. Donc dans ce tutoriel, je refais un petit peu une vidéo concernant les conseils pour les débutants, parce que vous êtes nombreuses et nombreux à venir sur mon blog et à jouer avec mes pronos, c'est déjà très bien pour un amateur je peux vous le dire. Bon après il y a les anciens, les anciens ils savent comment se dépatouiller, mais j'ai beaucoup de nouveaux qui arrivent tout le temps comme ça, et c'est toujours bon de rappeler, même aux anciens, des petits conseils. Donc voilà dans le but de ce tutoriel, petits conseils pour les débutants ou pour les anciens, les chevronnés, c'est bien, une petite piqûre de rappel. Donc au niveau de mon blog et au niveau de mes analyses, je conseille aux gens, parce que je ne suis qu'un pronostiqueur amateur, je tiens à le rappeler, comme vous, toutes et tous. Voilà, je ne suis pas professionnel, pas ça. Je n'ai pas les informations qu'ont les professionnels et journalistes typiques sur les champs de course, etc. Moi je n'ai pas de tout ça. Moi je me dépatouille, comme vous, je fais mon blog et ma chaîne YouTube maintenant uniquement par passion. C'est tout. Voilà, donc je vous donne mon sentiment à chaque fois pour un pronostic. Un pronostic, je peux vous dire, c'est loin d'être facile à faire. Surtout avec des courses de plein. Alors, les courses de plein, généralement c'est la galère. Mais bon, il faut le faire, il y a des qui aiment, il y en a qui ne s'aiment pas. Moi, vous le savez, je suis plus à l'aise au niveau de l'athlée. L'athlée, il est pas trop mal. Bon, ben, c'est au petit bonheur la chance. Donc voilà. Et puis en plus, je suis devenu quand même consultant hippique sur Sac Radio l'année dernière. Donc, c'est que mes pronostics sont pas trop mal quand même. Et à la lecture de la presse hippique, encore aujourd'hui, je suis l'un des meilleurs pronostiqueurs de France. hein, puis vous êtes quand même sur la chaîne du Champion de France des Amateurs 2017. Pas rien quand même, hein. Et donc voilà. Donc, concernant mon pronostique, je donne tous les jours en 8 chevaux. Comme tous les journalistes hippiques, je rajoute un nom partant. Voilà, ça, premier point. Je donne mon cheval du jour. Voilà. Mes 2 sur 4, c'est généralement mes 3 premiers shows. Mes couplets placés, c'est mes 4 premiers shows. Et ensuite, mon jeu. Voilà. Depuis l'année dernière, j'ai démarré un jeu qui s'appelle le Tout-à-Fait. D'ailleurs, je remettrai le lien d'une vidéo que j'ai faite pendant le confinement concernant le Tout-à-Fait. Des explications, etc. Vous avez également la vidéo et l'article dans mon blog. Donc, je remettrai le lien en dessous de la vidéo. Alors, je conseille aux gens, dans un premier temps qu'ils viennent voir mes pronostics, de jouer mon cheval du jour en gagnant placé. Là aussi, j'ai fait une explication de mon cheval du jour. Pareil, le lien, je le remettrai en dessous après. Mes 2 sur 4, qu'ils auront un bon tour de réussite. De temps en temps, c'est bien pour démarrer au niveau des courses. Un 2 sur 4, voilà. Les couplets placés, voilà. Ça, c'est pas mal aussi. Il y aura aussi un tutoriel qui va arriver sur les 2 sur 4 et les couplets placés. Que je n'ai pas encore fait, mais ça va arriver. Et voilà. Et après, bon, tout à fait. Donc, bon, tout à fait. C'est mes 4 premiers chevaux de base. La Croix. Et entre parenthèses, mes 4 autres chevaux. Mon nom pourtant. Et des chevaux que je n'ai pas eu la place. Parce qu'il faut bien choisir une sélection. Et c'est loin d'être facile. C'est un casse-tête chinois. Hein, n'est-ce pas ? Et voilà. Pour vous également qui faisiez de papier, vous le savez que ce n'est pas simple. Alors, je mets des chevaux comme ça, qui peuvent venir faire les pimenter les rapports. Donc, généralement, dans mon tout à fait, entre parenthèses, que vous retrouvez mon tout à fait, par contre, sur mon blog, il y a au plus 9 sous-bases. Minimum 8 au plus 9 sous-bases. Surtout dans les courses de clore. Où, bah, allez, généralement, mes bases ne sont pas si mauvaises que ça. Et, bah, derrière, je mets des chevaux qui peuvent arriver, ce qu'ils savent. Et faire apprécier une très très belle cote. On ne sait jamais. Donc, voilà un petit peu. Donc, je conseille aux gens qui débutent au niveau des courses, de faire mon cheval du jour, qui a 80% de réussite. Mais 2 sur 4, c'est un bon début au niveau des courses typiques, tout ça, etc. Et j'expliquerai un petit peu tout à l'heure ce que c'est le 2 sur 4, qui peut faire afficher des petits rapports sympatoches et les couplets placés. Il y a beaucoup de gens que je connais qui jouent aux couplets placés. Et, voilà. Donc, un petit peu l'explication de mon jeu, de mes conseils que je donne au niveau des difficultés. débutants. Donc, voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous voulez avoir, bah, les publications le plus rapidement possible. Surtout, un petit like. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Un petit like. Et puis, on va progresser. Grâce à vous toutes et tous, je vais me former, me progresser, etc. Alors, avec mes radios, j'ai l'habitude de parler. Donc, ça, ce n'est pas trop grave. Mais après, les vidéos, comme je vous dis, ce n'est pas ça. Donc, voici mes petits conseils pour les débutants. Bon, ma petite explication de chevaux, ma sélection aussi. Généralement, je passe beaucoup de temps à faire ma sélection. Je regarde la musique des chevaux. Les chevaux qui montent de catégorie, qui descendent de catégorie. Ça ne va pas beaucoup. Pas beaucoup de gens le savent. Et également, voilà. La musique, l'entraîneur, les jockeys, la distance, la valeur, etc. Donc, je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Merci. 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 Merci.